Vous regardez RTL. RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL. Ce matin, on a choisi de s'intéresser à nos hôpitaux. Edouard Philippe doit annoncer un plan aujourd'hui pour leur venir en aide et il y a urgence. Ils sont en train de craquer la grenier et maximal. Bonjour Frédéric Valtoux. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Hospitalière de France qui représente 1100 établissements publics. Résumons. En ce moment, les grèves, elles se succèdent à Lyon, à Toulouse, dans les Ardennes, hier encore, et j'en passe. Une pétition de médecins et de soignants a recueilli plus de 1000 signatures. Tous les syndicats ont appelé à la grève dans les EHPAD. Le hashtag Balance ton Osto est devenu viral sur les réseaux sociaux. L'hôpital est à bout, c'est du jamais vu, là. Oui, l'hôpital, effectivement, est en tension, en tension extrême. C'est le résultat d'années d'économie parce que, finalement, le quinquennat précédent a demandé beaucoup d'économie à l'hôpital. Que les hôpitaux ont fait ces économies, 3 milliards d'euros ces trois dernières années. Mais la contrepartie des économies, ça devait être des réformes qui rendent, justement, ces économies supportables pour les organisations et donc pour le personnel. Ces réformes, elles n'ont pas été faites. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve simplement dans la situation d'organisation, de structure, de personnel, à qui on a demandé beaucoup d'efforts, mais sans voir la fin du tunnel, sans voir le bout du tunnel. Et on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, ça tient parce qu'il y a dans les services hospitaliers énormément de conscience du métier exercé, de ce que les uns et les autres apportent à la société, aux malades, qui a un grand sens des valeurs du service public. Mais, je veux dire, ça ne suffit pas. À un moment, effectivement, il faut des réponses qui soient des réponses structurantes. Il faut revoir la question du financement de l'hôpital. Il faut revoir la question du lien avec la médecine de ville. Il faut revoir la question du rôle de l'hôpital dans les déserts médicaux. Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont sur la table depuis des années. Des rapports d'experts qui pointent le malaise de l'hôpital. Il y en a des dizaines et des dizaines depuis des années. Sauf qu'on sort d'un quinquennat qui n'a rien fait. Et qu'aujourd'hui, il s'agit de prendre les sujets à bras-le-corps. Alors, qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Aujourd'hui, vous parliez d'économie. Pour l'instant, le gouvernement, il vous demande encore 1,6 milliard d'économies. Des économies, c'est bien notre crainte. C'est-à-dire que, là aussi, les hôpitaux terminent l'année avec un déficit qui a triplé, qui a atteint 1,5 milliard. C'est le résultat d'un modèle de financement qui est technique, mais qui est complètement à bout, qui est complètement inadapté. Et on nous demande encore 1,6 milliard d'économies en 2018. Si on ne fait pas les réformes de fonds, qui vont rendre ces économies gères supportables, si on n'ajuste pas la voilure de l'hôpital, ça va craquer beaucoup plus que ce que vous disiez à l'instant, de ces quelques grèves, effectivement, qu'on constate ici ou là, et de ces expressions de ras-le-bol à travers les pétitions, les réseaux sociaux, etc. Alors, on attend pour l'instant des ouvertures de chantiers, pas des réformes, ce matin. Cinq chantiers, d'après les infos de RTL, vont être dévoilés ce matin, notamment financement, relations avec le personnel, qualité des soins. Est-ce que ça va trop lentement ? Est-ce que c'est insuffisant ? Écoutez, on verra, parce qu'ouvrir des chantiers, c'est bien. Il faut savoir quand est-ce qu'on les ferme, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait concrètement les réformes. Il y a des choses qui peuvent être faites dans l'année. Il y a, sur la simplification du fonctionnement de l'hôpital, sur le plan administratif, des choses qui peuvent être faites cette année. Il y a, sur la lutte contre les actes inutiles, tous ces actes redondants, mais qui pompent des milliards à l'assurance maladie, qui pourraient être des milliards réinjectés dans le meilleur fonctionnement du système, pas simplement à l'hôpital d'ailleurs. On sait que la consultation du généraliste à 25 euros, ça reste un sujet, lorsqu'il faut passer une heure avec un patient. Bref, il y a, aujourd'hui, besoin de réinjecter des fonds. Il y a, dans la lutte contre les actes inutiles, 30%, sans doute, c'est ce que dit la ministre, 30% des dépenses de santé économisées. Donc, on voit les gisements énormes qu'on pourrait affecter ailleurs. Bref, ça, ça peut démarrer dès 2018. Il y a, sur différents sujets, la relance de l'investissement hospitalier, par exemple. On a diminué par deux l'investissement dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on a reporté l'achat de matériel, c'est des locaux qu'on ne rénove pas, donc on a un appareil qui commence à vieillir. Ça, on le constate depuis 4-5 ans. Il faut urgentement relancer un plan d'investissement. Tout ça, on peut le faire dès 2018. Bien sûr qu'il y a des sujets plus compliqués, qui demanderont qu'on négocie avec la médecine libérale, qui demanderont un temps plus long. Mais, en tout cas, il y a de quoi donner des signaux très vite. C'est, en tout cas, moi, ce que j'ai dit au Premier ministre lorsque je l'ai rencontré. Vous parliez de 2018. À court terme, on a la sensation, en ce moment, que les hôpitaux n'ont plus les moyens d'assurer leur mission. Je vous propose juste d'écouter cet extrait d'un reportage de RTL. C'était il y a quelques semaines à peine, à Longjumeau, à l'hôpital de Longjumeau, en région parisienne. Notre directeur, il a ouvert des lits, enfin, il a mis des lits dans des salles d'eau où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'oxygène, pas de sonnette non plus. Et du coup, le patient, en guise de sonnette, il a eu une assiette et une fourchette. Et il devait frapper fortement sur l'assiette pour dire s'il avait besoin de quelque chose. Voilà, ça, c'était en pleine épidémie de grippe. Il fallait ouvrir des lits à l'hôpital de Longjumeau. Est-ce que la première urgence n'est pas ça ? Stopper l'austérité et rendre des moyens ? Rendre des moyens et puis surtout dire ce qu'on attend de l'hôpital. Parce que là, l'exemple que vous donnez, c'est typique. Donc, on a fait pendant des années de l'obsession à diminuer les lits à l'hôpital ou le nombre de livres hospitaliers en France un objectif et un cap qu'il fallait suivre. Sans comprendre que parfois, on a peut-être trop de lits de chirurgie parce qu'on prend plus de gens d'ambulatoire qui arrivent le matin, qui repartent le soir et donc on les garde moins, les patients à l'hôpital. Mais néanmoins, avec une population vieillissante, avec effectivement des pics édémologiques de temps en temps et la grippe en est un, le besoin de lits pour accueillir effectivement des gens qui viennent à l'hôpital. Et puis, on sait aussi que la grippe, les gens viennent à l'hôpital alors que souvent, ils pourraient être traités en médecine de ville. Simplement, la médecine de ville, elle est absente ou débordée dans beaucoup de territoires et donc les gens vont spontanément vers l'hôpital. Mais on n'est pas non plus outillés pour... En tout cas, le système de santé ne fait pas de l'hôpital le lieu normalement du premier recours. Et les défauts de la médecine de ville, ils pèsent sur l'hôpital. Inévitablement, 20 millions de passages aux urgences, deux fois plus qu'il y a dix ans. Cette explosion de la fréquentation aux urgences, c'est aussi un signe qu'on fait peser sur l'hôpital des dysfonctionnements du système de santé. Donc, le sujet aujourd'hui, pour sauver notre système de santé, ce n'est pas que sauver l'hôpital, c'est regarder le fonctionnement de l'ensemble du système et notamment poser la question de la médecine de premier recours, de cette médecine libérale qui fait tant défaut. Non pas que les médecins libéraux sont partis s'occuper d'autre chose au lieu d'être dans leur cabinet, mais ils ont des cabinets qui sont débordés, eux-mêmes le disent, il faut les entendre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à repenser si on veut sauver l'essentiel, c'est-à-dire la qualité du soin, parce qu'encore, il ne faut pas oublier que notre système français, il est regardé depuis l'étranger comme un bon système de santé. Alors, ça fera partie, le lien avec la médecine de ville, des pistes tout à l'heure, probablement abordées par le Premier ministre, Edouard Philippe. On les attend, ce sera donc ce matin depuis l'hôpital d'Aubone, le plan de Matignon pour sauver nos hôpitaux. Merci Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. Bonne journée à vous.